Habituellement le mot problème ne fait pas partie de mon vocabulaire mais dans cette vidéo je vais faire une exception. Pour quelles raisons ? Simplement parce qu'au fond j'adore les problèmes. Et si vous aussi vous voulez être libre dans vos finances, dans votre vie et dans vos relations avec les autres grâce à votre business, vous allez adorer les cinq façons de vous réconcilier avec le mot problème pour les transformer en liberté. Regardez. On a bien souvent tendance à penser et même à croire que le simple fait de devenir riche nous permet de nous libérer de tous nos problèmes, tous les problèmes disparaîtront. Mais seule une personne qui est déjà riche sait qu'il n'en est absolument rien et que c'est même le contraire. Les petits problèmes d'avant deviennent beaucoup plus grands. Les problèmes qui étaient plus lents avant sont plus rapides, tout va plus vite, tout est accéléré et amplifié. Vous devrez même apprendre au delà de vos propres problèmes à gérer les problèmes des autres. Mais alors on pourrait se poser la question suivante à quoi bon devenir riche ? Et bien simplement parce que lorsque vous devenez riche vous développez une compétence dont tout le monde rêve simplement parce qu'elle peut sauver des vies. La capacité à encaisser, à gérer, à résoudre, à vivre et même à aimer apprécier les problèmes. C'est cette habileté à gérer des problèmes de plus en plus gros qui fait que vous devenez absolument indispensable pour les autres. Tout le monde est attiré par vous, ils sont prêts à vous payer très cher pour ce que vous faites pour les autres. Ils ont envie de vous inviter, de vous mettre en avant, de vous écouter et de vous suivre. Raison pour laquelle l'argent devient une conséquence qui ne se compte même plus tellement elle est attirée en abondance. Voici à présent un plan d'action en cinq points pour vous réconcilier avec le mot problème et de le transformer en opportunité. La plupart considèrent les problèmes comme mauvais, danger, ennui. Or, vous l'aurez compris, lorsqu'on regarde l'autre côté de la pièce, on réalise qu'il s'agit d'une opportunité. Mais lorsque je démarrais ma carrière d'entrepreneur, je ne vivais pas les choses de la même façon. Lorsque je vivais des situations problématiques, des problèmes, je sentais la difficulté, c'était assez pénible. Mais lorsque je parvenais à trouver les problèmes, à mettre le doigt sur les bons problèmes, je réalisais qu'une partie de la souffrance, une partie de la difficulté disparaissait. J'ai donc très rapidement compris, c'était une compétence clé à développer pour réussir. Et puis, on m'a dit, qui cherche-trouve ? Alors, j'ai cherché puis trouvé. J'ai décidé très tôt dans ma carrière de chercher les problèmes ou encore mieux, d'apprendre à les trouver. Et vous savez quoi ? Je les ai trouvés, plutôt deux fois qu'une. Mais ça m'a valu des situations très compliquées qui m'ont coûté souvent très très cher. Mais contrairement à ce que vous pourriez penser, ces problèmes m'ont rapporté une fortune ou encore mieux, la liberté. Je ne suis plus victime face aux problèmes, mais un héros, un héros aux yeux de ceux pour qui la vie est transformée. Le premier groupe de personnes pour qui vous devez apprendre à trouver les problèmes, c'est vous. Apprendre à trouver vos propres problèmes. Si la vie, le business ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, c'est qu'il y a probablement des éléments à corriger. On pourrait les appeler des problèmes. Maintenant, vous savez que c'est une opportunité. Deuxième groupe, trouver les problèmes des autres. Et les autres, ce sont vos clients, vos partenaires d'affaires, les membres de votre communauté, votre entourage. Et puis troisième groupe, trouver les problèmes des vôtres, votre famille, vos proches et amis du premier cercle. Et pour cela, écoutez, observez et ressentez. Qu'auriez-vous envie de dire à une personne qui vous aide lorsque vous tombez à vous relever, lorsque vous avancez, vous tribuchez, qui vous aide à vous relever, comme peut-être l'ont fait vos parents lorsque vous appreniez vos premiers pas ? Peut-être merci. Que diriez-vous à une personne qui vous enseigne des leçons de vie que vous n'apprendriez nulle part ailleurs ? Peut-être merci. Que diriez-vous à une personne qui vous rend plus fort, plus résilient, qui vous renforce votre habileté à faire face aux épreuves de la vie ? Peut-être merci. Et bien alors, lorsque les problèmes viennent à vous, remerciez-les, applaudissez-les, ils vous renforcent. Oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, particulièrement lorsqu'on vit la difficulté au moment présent. Il est toujours plus simple à posteriori, plus tard, de penser aux problèmes et d'avoir le sourire pour en parler même avec nostalgie. Mais sur le moment même, je suis conscient que c'est plus difficile et plus pesant. Si c'est votre cas actuellement et que vous avez vraiment du mal à ressentir cette gratitude par rapport aux épreuves qui vous arrivent en ce moment, ne faites pas les choses trop brutalement, avancez progressivement. Mais prenez garde à ne pas les prendre pour des ennemis parce que ce serait craché sur l'avenir, puisque souvenez-vous que lorsque la douleur passera, vous pourrez en parler avec nostalgie et vous pourrez même le transformer en succès, en réussite pour faire votre fortune. Et si vous aussi vous appréciez ce que vous découvrez jusqu'à présent, prouvez-le-moi comment en likant cette vidéo, c'est le pouce bleu qui est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge s'abonner et activez la cloche qui apparaîtra juste après pour être informé de mes prochains partages. J'apprécie énormément. Un jour, un vieux sage m'a dit que lorsque les habitants de son village venaient le rencontrer pour lui exposer ses problèmes, il leur posait tout de suite la question, quelle est la solution à ce problème ? Et les gens lui répondaient, mais je ne sais pas, il n'y a pas de solution, c'est pour ça que je viens de vous parler de vos problèmes. Alors il leur répondait, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ce que j'ai retenu et compris suite à cette histoire, c'est que pour chaque problème, existe une ou plusieurs solutions. Comme il n'existe pas le chaud si le froid n'existe pas, le blanc et le noir, le bien et le mal, cette dualité existe et il en sera toujours ainsi. Réalisez donc que quelle que soit la taille du problème que vous vivez ou que vit votre client en ce moment, il existe toujours 3 à 5 solutions disponibles. En réfléchissant un peu, on peut toujours trouver 2-3 solutions. Et pour les suivantes, on a besoin d'aide, on a besoin de recherche pour les trouver. Prenons un exemple, vous lancez votre business, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur que les clients ne soient pas au rendez-vous et que les personnes n'acceptent pas vos offres. Quelles sont les solutions potentielles ? 1- Apprendre ce que vous ne savez pas encore faire aujourd'hui, c'est-à-dire rendre vos offres magnétiques et irrésistibles. 2- Peut-être vous faire accompagner par ceux qui savent déjà, il existe cette solution. 3- Changer d'état d'esprit et de vous dire que si les clients ne vous disent pas oui le premier jour, ils vous diront oui par la suite parce qu'il y a d'autres personnes sur votre marché avec qui les clients disent oui. Et je pourrais continuer comme ça, en m'appuyant de recherche, en allant chercher d'autres ressources et on peut tous faire cela pour n'importe quel problème. Les deux grandes difficultés, c'est 1- Lorsque les problèmes nous arrivent, on n'arrive pas à réfléchir, à rationaliser, on est dans l'émotionnel, dans la peur de la panique, on a l'impression de risquer sa vie. Et puis deuxièmement, on a parfois du mal à faire confiance aux solutions que l'on a trouvées simplement parce que c'est nous qui les avons trouvées. C'est à présent votre heure de gloire, le moment de la récompense. Vous souvenez-vous lorsque je vous ai dit qu'il ne fallait pas cracher sur l'avenir, que les problèmes que l'on vit dans l'instant présent, a posteriori, deviennent de véritables perles et de trésors. Vous pourrez utiliser toutes ces expériences, toutes ces difficultés que vous aurez traversées et dépassées pour les partager aux autres, les raconter aux autres et de vous faire rémunérer pour cela qu'il y a des milliers de personnes à travers le monde qui, elles, sont encore en train de vivre ces situations. Et rêverait de savoir ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, leur conseiller à travers des livres, des conférences, à travers des formations, des partages, pour changer la vie de ceux qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle le storytelling a autant de succès. Lorsque vous entendez raconter les histoires de problèmes, de souffrances et de difficultés, ça vous permet de vous connecter avec l'auteur, avec le conférencier, avec l'acteur de la transformation, avec le passionné de liberté, puisqu'au fond, vous êtes sur le même bateau, simplement à des endroits différents. Et si vous savez faire gagner du temps à vos clients, ils vous en seront reconnaissants. Imaginez-vous un monde dans lequel tous les entrepreneurs, tous les passionnés de liberté apprenaient à trouver, à apprécier, à résoudre et à raconter tous les problèmes. Imaginez un monde dans lequel toutes les difficultés, les souffrances deviendraient opportunités pour pouvoir servir les autres. Imaginez l'impact que ce changement, ce nouveau paradigme pourrait avoir sur la vie de leurs clients. Vous pourriez servir des personnes qui servent d'autres personnes et de créer une génération de personnes qui changent d'état d'esprit et qui rencontrent des problèmes, apprennent à les apprécier, à les résoudre, à les raconter et à les faire aimer aux autres. Et c'est ce que j'ai voulu faire, modestement, mais avec beaucoup de lucidité dans cette vidéo. À présent, vous connaissez ces cinq actions à mettre en place pour pouvoir vous réconcilier avec le mot problème, mais le simple fait de le savoir n'est pas suffisant. Le plus important est de savoir comment l'appliquer, comment faire concrètement dans la pratique. Et si vous voulez savoir comment nous faisons pour lancer des business prospères dans les domaines de la transformation, trouver les gros problèmes des autres et apprendre à les résoudre rapidement avec un système de transformation simplifié. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, jusqu'à présent, vous pouvez découvrir une formation d'une heure qui vous montrera exactement la méthode. Le lien est en description. Et puis, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir davantage sur la suite, regardez une des vidéos qui s'affiche maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax.